Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne supporterai pas deux fois de subir ce que vous m'avez fait ce matin à Phénicie, c'est clair ? J'étais sûr que vous alliez prendre la mouche. Qu'est-ce que vous auriez fait si je vous avais traité gigolo ? Je cherche uniquement à préserver les intérêts de ma fille. À ma place, vous feriez la même chose, non ? Ça n'arrivera pas. Jamais je ne pourrai utiliser les mêmes méthodes que vous, vous êtes un être abject. L'opinion d'un petit architecte de troisième zone qui vit au crochet de sa femme ne m'intéresse pas spécialement. Je vous préviens, si vous continuez, je vous mettrai mon poing dans la gueule. Des menaces. Je suis très sérieux, Phénon. J'ai passé l'âge de me faire marcher sur les pieds. Alors, ceci risque de vous contrarier encore plus. J'en ai peur. Qu'est-ce que c'est ? Il est important que vous sachiez que Céline n'a pas grand-chose à faire avec vous. Le coup des photos, vous me l'avez déjà fait avant le mariage. Céline m'a avoué qu'elle datait d'il y a trois ans. Elle vous a raconté n'importe quoi. Comprenez-vous, saloperie. Regardez Céline, sa coiffure. Regardez, allez. Vous voyez bien que ces photos ont été prises récemment. Et qui les a prises ? Si je vous dis un nouvel arrivant, Mistral, qui touche également avec votre ex-compagne, mademoiselle Lopiak, ça vous dit quelque chose ? C'est impossible. Si, c'est Louis Bavard. Tous mes papères...